Un ambassadeur a pour mission de s'assurer de maintenir les rapports entre les deux États pour que s'il y a des problèmes, que cette facilitation s'efface. Je ne pense pas que c'était le cas pour lui. Mais ceci dit, si on l'avait gardé ici en République démocratique du Congo, c'est parce que fidèle à nos engagements, le président de la République voulait toujours garder des fenêtres pour que nous puissions avoir des espaces, des discussions avec le voisin rwandais. Et malheureusement, l'attitude d'en fait montre que ce pays n'est pas des natures à suivre la voie de la paix, celle que nous avons choisie. Donc il était question pour nous de réagir au plan diplomatique aussi pour que cela serve justement, peut-être que cela va servir des détonateurs pour qu'ils comprennent finalement que la voie de la guerre et de la violence qu'ils choisissent est une voie qui finira par se retourner contre eux, voire toutes ces populations, ces jeunes enfants, ces jeunes dames déambulées dans les villes. Je ne sais pas quel est le plaisir que prouve le gouvernement au Rwanda à offrir un tel spectacle, mais je pense que le temps de la fin pour ce type d'attitude est arrivé, donc nous devions réagir tel que nous avons réagi. Vous avez vu que le président de la République, quand il est arrivé, il a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma et vous avez vu de la manière la plus transparente, des accords ont été signés notamment pour protéger les investissements. Il y a un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord, entre une compagnie rwandaise d'Eater Unitude et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui coûte subir les violences.